Qui paie le plus d'impôts selon toi ? Est-ce que c'est la classe moyenne, les riches, les pauvres, les salariés, les entrepreneurs, les investisseurs ? C'est un sujet très important et on va apporter la réponse dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus et pour savoir également comment les autres font. Parce que tout ce que je te raconte sur ma chaîne YouTube, ce n'est que des stratégies méconnues du grand public qui fonctionnent et qui peuvent te permettre également de tirer ton épingle du jeu, surtout durant la situation qu'on vit actuellement avec le Covid, avec la guerre, l'inflation, etc. Sache qu'il est possible pour toi de tirer ton épingle du jeu. Donc dans cette vidéo, on se retrouve dans l'un de mes derniers logements que j'ai acheté il y a de cela un an, un an et demi. Voilà, là on est dans le sous-sol, on est en train de faire des travaux. Je te ferai une autre vidéo, je vais te partager un peu les chiffres, comment est-ce qu'on a investi, etc. Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire de ce logement-là. Donc si tu veux en savoir plus, abonne-toi à la chaîne YouTube si tu es nouveau. On a la première chaîne au Canada francophone qui traite de l'investissement immobilier, des finances personnelles, du mindset, de l'entrepreneuriat. Tu actives la cloche des notifications, tu likes la vidéo, ça nous aide également et ça remercie toutes les personnes qui travaillent fort pour te produire du contenu. Et surtout, tu laisses un commentaire car ça fera très certainement l'objet d'une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu comment les choses fonctionnent. Et je vais être direct, on va aller droit au but. Aujourd'hui, ce qui paie le plus d'impôts, c'est la classe moyenne, c'est-à-dire les salariés. Pourquoi? Parce qu'en étant salarié, tu n'as aucun levier d'optimisation. Et je ne te parle pas du REER, je ne te parle pas de tous les crédits d'impôt que tu peux avoir à accès, etc. Quand tu es salarié, tu payes énormément d'impôts. Quel type d'impôts tu payes? Tu vas payer l'impôt sur le revenu, tu vas payer l'impôt sur les produits que tu achètes. Donc tu as les taxes sur les valeurs d'achat. Tu vas également avoir l'impôt sur le gain en capital. En moyenne, que ce soit n'importe quel salaire, en moyenne, on est imposé à 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un dollar que tu gagnes, tu as la moitié qui part en impôt. Et indirectement, ce que je veux dire, ça fait mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on, parce qu'également, moi également j'ai un emploi à travers mon entreprise, de janvier à juin, on travaille pour payer de l'impôt. Ce n'est qu'à partir du juillet qu'on gagne réellement de l'argent. Donc si tu fais proportionnellement, 50%, ça revient à ça. Et comment c'est possible et comment remédier la situation? Lorsqu'on est salarié, malheureusement, on n'a pas de levier d'optimisation. Donc il est difficile pour toi de passer certaines dépenses et de déduire certaines dépenses. Il est possible de le faire à travers l'immobilier, mais ça j'en dis plus dans mon prochain événement dont je vais te partager le lien incessamment sous peuple. Mais lorsque tu es entrepreneur, pourquoi est-ce que les entrepreneurs paient moins d'impôts? Et pourquoi est-ce que les investisseurs paient moins d'impôts? Et je vais t'expliquer comment est-ce qu'ils font. Lorsque tu es salarié, voilà ce qui se passe. On va dire que tu as un salaire brut de 60 000 l'année, dollars. Ça fait 5 000 dollars brut le mois, ok? Donc tu vois, il y a ton 5 000 dollars. Avant même de recevoir le montant sur son compte, tu vas voir ce qu'on appelle les prélèvements à la source. Ça se trouve, sur 5 000 dollars, peut-être tu vas recevoir, je ne sais pas, on va dire, imaginons 3 500 dollars. Tu reçois le 3 500 dollars et en mars, avril, tu dois faire tes déclarations par rapport à l'année précédente. Donc il se peut, dépendamment de la situation, que tu as également à payer encore de l'impôt sur le revenu. Et ça, je ne compte pas les impôts, les taxes municipales, scolaires, etc. Lorsque tu es un investisseur, regarde ce qui se passe, c'est que tu vas avoir ton revenu, ok? Donc imaginons que tu fasses un revenu de 100 000, ok? Tu vas avoir ton revenu et tu vas également avoir des charges. Donc avec ton entreprise, il y a certaines dépenses même qui peuvent être personnelles que tu peux déduire, des déplacements. Donc je donne un exemple, si peut-être tu vas voir ta famille en Afrique et que lors de ces déplacements, tu es capable de justifier que tu fais également des affaires en Afrique, tu vas pouvoir déduire la totalité de ton déplacement. Donc ça veut dire billet, restauration, etc. Tu vas pouvoir également déduire tout simplement ton téléphone, l'électricité, le gaz, Internet, l'auto, etc. Donc tu vois, ça fait que en fait, lorsque tu es entrepreneur, lorsque tu es une entreprise, et tu peux également le faire en étant salarié, le fait d'avoir une entreprise va te permettre de pouvoir déduire des charges qui vont venir diminuer le bénéfice. Et en diminuant le bénéfice, tu seras seulement taxé sur le montant restant. Donc imaginons peut-être que tu as 100 000 de revenus avec ton entreprise, tu as 50 000 de charges que tu peux déduire. Donc tu vas passer dessus, par exemple, tu peux passer une partie de ton loyer, voire même en totalité, dépendamment de ton cas. Tu vas passer peut-être certains frais, les lotos, etc. Comme je l'ai dit, il va te rester 50 000 $ de bénéfice. Toi, tu vas payer les impôts uniquement sur 50 000 $. Ce qui va être de l'ordre normalement plus ou moins 20%. Déjà, on dit, s'il y a des fiscalistes au-delà, vous me corrigerez, mais ça va être à peu près de, si tu as 50 000, tu vas payer 10 000 $ d'impôt. Alors que la personne qui gagne 100 000 de revenus ne paiera pas 10 000 $ d'impôt. Elle paiera au moins 30 000, si ce n'est plus. Donc tu vois la différence déjà entre les salariés et les entrepreneurs. Maintenant, comment les investisseurs font pour ne pas payer d'impôt ? J'ai fait une vidéo précédemment par rapport à ça, mais je vais te donner un exemple concret. Les investisseurs, ils ne payent pas d'impôt sur les revenus qu'ils font grâce à leurs investissements. Je te donne un exemple réel, ok ? Mon premier bâtiment que j'ai acheté au Québec m'a coûté 360 000 $, ok ? La dame qui me l'a vendu 12 ans plus tôt, l'a acheté à 120 000 $. Je dis bien 12 ans plus tôt, donc en 12 ans, elle me l'a vendu 3 fois le prix. Ce même bâtiment, aujourd'hui, vaut près de 700 000 $. Oublions ma situation. Imagine, cette dame avait gardé ce bâtiment. Elle a acheté à 120 000 $ et aujourd'hui, il vaut 700 000 $. Donc, on va faire le calcul. Elle a généré 580 000 $ de plus-value. Elle a plusieurs façons de pouvoir se rémunérer si elle le souhaite sur ce 580 000 $. La première chose qu'elle peut faire, comme la plupart des personnes, c'est de revendre le bien. Donc, c'est ce que la plupart des personnes vont faire. Notamment, c'est ce que des fois, peut-être, quelqu'un qui est à l'emploi va faire. Il va se dire que la première option, c'est de revendre. En revendant ça, ok, tu vas faire un plus-value, on va arrondir. On va dire que tu vas faire un plus-value peut-être de 500 000 $. Mais à ça, tu vas payer quasiment la moitié en impôts. Donc, déjà, tu perds la moitié. Ça, c'est si tu es salarié. Si tu es entrepreneur, ça peut être un peu différent. Si tu as acheté le bien au travers d'une compagnie, si tu as 500 000 $ de plus-value, peut-être que tu vas payer un peu moins d'impôts. Et tu vas également payer de l'impôt si, avec ta compagnie, tu te verses un salaire. Pour dire que, bon, voilà, j'ai quand même mérité un certain montant. Je me verse un salaire. Là, également, tu vas payer de l'impôt. Mais l'investisseur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, c'est que cette dame qui était, à l'époque, elle était coiffeuse, elle aurait pu faire la chose suivante comme un investisseur. C'est de retourner voir la banque et dire à la banque, « Hey, j'ai acheté ce bien immobilier à 120 000 $. Aujourd'hui, il vaut 700 000 $. Elle l'aurait au bas mot récupéré sous forme d'équité, on va dire 400 000 $. Le 400 000 $, c'est une dette. Pourquoi? Parce qu'elle emprunte sur son bien. Donc, elle va emprunter le 400 000 $. OK? Et du coup, elle va rallonger la dette sur le temps. Donc, elle va pousser la dette sur le temps. De manière à peut-être conserver les mêmes mensualités ou ne pas avoir des mensualités beaucoup plus élevées que ce qu'elle avait. Passer de 120 000 $ à 700 000 $, c'est quand même difficile d'avoir les mêmes mensualités. Mais au-delà de ça, c'est quoi? C'est qu'elle peut récupérer 400 000 $. Le 400 000 $, elle va pouvoir le récupérer net d'impôt. Pourquoi? Parce que la dette n'est pas taxable. Tu vois? Donc, là, elle récupère 400 000 $ sous forme d'emprunt qu'elle peut réutiliser pour racheter d'autres immeubles, pour racheter peut-être d'autres compagnies ou pour payer d'autres dettes ou pour payer les études des enfants, etc. Ainsi de suite. Imagine, elle avait eu 10 immeubles comme ça. Tu fais le calcul. Tu imagines à l'époque, elle avait acheté 10 immeubles du même type. Ça aurait fait plus ou moins 400 000 $. 400 000 $ fois 10, ça fait 4 millions. Avec 4 millions, tu as de quoi vivre confortablement. 4 millions net d'impôts, tu as de quoi vivre confortablement. Donc, voilà la différence entre le salariat, l'entrepreneuriat et l'investissement. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est que même en étant salarié, le fait d'être salarié, c'est une arme très puissante. Parce que moi qui ai été salarié, entrepreneur et qui suis maintenant investisseur, j'ai les trois casquettes. Je peux te dire quels sont les avantages des uns et des autres. Quand tu es salarié, tu paies beaucoup d'impôts. Mais tu as la sécurité de l'emploi. Une sécurité qui peut te donner accès à beaucoup de financements si tu fais bien les choses. Lorsque tu es entrepreneur, tu sais faire de l'argent, mais tu ne sais pas forcément investir. Moi, j'ai des amis à moi qui génèrent des millions, des 10 millions, 15 millions par an qui ne savent pas comment investir. Ça se trouve même, peut-être toi en suivant ma chaîne, tu sais mieux investir que des amis à moi qui sont multimillionnaires. Parce qu'il y a une différence entre faire de l'argent et préserver et multiplier cet argent. C'est là où l'investisseur intervient. L'investisseur, il sait gérer de l'argent qui n'est pas le sien en vue de générer plus d'argent. C'est pour ça que j'aime dire que tu es meilleur entrepreneur lorsque tu es investisseur. Le meilleur parcours si tu veux devenir entrepreneur, c'est salarié. Comme ça, tu investis pendant que tu es salarié. Du coup, tu investis et c'est l'investissement qui te rend entrepreneur. C'est exactement le parcours que j'ai fait. Je n'ai pas fait salarié, entrepreneur puis investisseur. J'ai fait salarié, investisseur puis entrepreneur. Là, tu es prêt. C'est-à-dire que tu sais bien gérer ton argent, tu sais faire du marketing, etc. L'investisseur, lui, il paie moins d'impôts. Et si tu es investisseur et à la fois entrepreneur, là, c'est royal. Mais laisse-moi te dire que le salariat, c'est la clé d'entrée de tout ce processus. C'est-à-dire que tu peux utiliser ton emploi pour investir en immobilier. L'immobilier va te rendre libre financièrement. Après, tu peux poursuivre dans l'investissement tout en couplant l'entrepreneuriat exactement comme je l'ai fait. Si tu veux en savoir plus, laisse-moi t'inviter à notre prochain événement. Le mouvement anti-récession qui comprend plusieurs séries d'événements dont tu retrouves les liens juste en dessous. Un premier événement, on t'apprend comment aller chercher la mise de fonds. Un deuxième événement, on t'apprend comment aller investir ta mise de fonds en immobilier. Et un troisième événement, très, très, très important. On t'apprend comment utiliser tes investissements pour bâtir une retraite solide et surtout pour pouvoir le léguer à tes enfants nets d'impôts. Si tu souhaites y assister, regarde dans le lien juste en dessous, tu trouveras toutes les informations par rapport à ces événements. En attendant, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Tu likes, tu partages cette vidéo. On se dit à très vite. Ciao.